On va recevoir un vrai phénomène, un type complexe qui fait des chansons à la fois très belles et très trash. Vous n'avez pas pu passer à côté de lui cet été, c'est ça ? Voici Damso. Bienvenue sur le plateau de quotidien, ça va bien ? Ça va, ça va. Bon, ça cartonne ? Apparemment, ouais. Votre album s'appelle Ipsayté, il est l'événement rap de l'année, salué par la critique numéro 1 des ventes double platine, une musique top, des textes chocs et une personnalité. Une personnalité quoi, d'ailleurs ? C'est quoi votre personnalité ? Bon, j'en ai plusieurs. Ça dépend quand je suis avec ma mère ou quand je suis avec... Bah, disons pas, vous êtes comment avec votre mère ? Très, très doux. Très, très doux. Et quand vous n'êtes pas avec votre mère ? Très, très sombre un peu. Moi, si je dis inclassable... Ouais, ça va aussi. Ça vous plaît ? Ça va, ça me parle un peu. Ce qu'on dit, c'est que vous êtes le rappeur, je cite, un télo et sale. Ouais. Bah, sale avec deux arres. Le vrai sale. D'accord. C'est le nom de... Vous appelez William Kabouli. Vous êtes... Pardon ? Kaloubi. Kaloubi. Vous êtes né le 10 mai 1992 à Kinshasa, dans le Zahir de Mobutu, qui est devenu la République démocratique du Congo. Père, cardiologue, mère, sociologue. Vous avez vécu la guerre tout petit, 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 petit. Ouais. Ça a laissé quoi comme trace ? Bah, je vivais... Je l'ai vécu différemment parce que pour moi, c'était un peu un jeu. Qu'on devait se cacher, qu'on s'attirait. C'était un jeu ? Vous aviez quel âge ? J'avais 5, 6 ans jusqu'à 7 ans, 8 ans. Ouais. Donc pour moi, on devait se cacher, qu'on s'attirait. Je l'ai pris comme un jeu, un peu. Vous arrivez en Belgique à l'âge de 9 ans et l'accueil a été super violent, vous dites. Ouais, plutôt. C'était le racisme direct. À la douane, on m'a... Dès l'arrivée, dès la douane ? Ouais, on m'a dit, rentre chez toi. Mais... Ouais, c'était comme ça. C'est le premier contact que vous avez eu avec l'Europe ? Ouais, le premier. Rentre chez toi ? Ouais. Mais après ça, je ne suis pas rentré, donc ça a été... Et après ? Je suis resté, j'ai étudié, j'ai grandi, puis ça s'est bien passé, franchement. C'est juste à la douane, en fait. Vous n'avez pas voulu étudier longtemps ? Si. Alors que... Ah bon ? Si, si. J'avais lu que c'est vos parents qui voulaient, mais que vous avez dit oui, non. Non, c'est après à l'université. Oui, je parlais d'université. À l'université, ça me parlait moins, je n'avais pas de... Vous faisiez marketing et psycho ? Ouais. Et puis bon... Ah bon, après j'ai fait économie, mais ça ne me parlait pas. Je voulais juste faire un album. Le premier souvenir de rap, c'était quand ? C'était quoi et quand ? C'était mes frères, tout petits, ils écoutaient toujours de la musique. Depuis que je suis né. Du Tupac, du Biggie, en passant par Dr Dre, tout le temps en fait. En voiture, il roulait, j'étais derrière et je frimais un peu. Vous étiez le plus petit ? Ouais, je suis le plus petit. Comment ça s'est passé avec lui ? Très facilement en fait. C'est Bouba ? Il m'a contacté pour un featuring, enfin pour signer. Et de là, on a fait un featuring, on a fait un deuxième son, puis un troisième, puis je crois que c'est au bout du quatrième qu'on a décidé que c'était bon. Puis c'est sorti et ça a démarré. Ouais. Définition. Bah c'est... Moi je connaissais pas. La faculté de rester soi-même malgré les changements qui se passent dans nos vies. Et vous avez choisi ça, pourquoi, comment ? En fait, je l'ai depuis très longtemps ce titre. Quand j'avais ce mot en tête depuis longtemps. Ouais, depuis 2013, enfin j'ai mes titres en fait des albums que je vais faire depuis déjà un petit temps. Et j'avais... Vous en avez combien ? Vous avez une liste de noms ? Je peux pas dire. Je peux pas dire. Mais j'avais défini le parcours psychologique en fait. C'est-à-dire, je savais que si ça fonctionnait autant, le prochain album, bah j'aurais ce problème de pouvoir me recentrer, de savoir qui je suis réellement. Parce que je suis entouré de pas mal de monde, de fans, ou de... Je ne sors plus beaucoup, etc. Donc j'avais que la seule chose à laquelle j'aurais dû me rattacher, c'est moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cet album Ipséité. Et ainsi de suite quoi. Bon maintenant on ouvre le dossier. Mais de quoi ça parle ? Mais de quoi ça parle ? Ipséité, l'album ? Ouais. De tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois, tout ce qui me semble juste ou injuste. En fait, de tout en fait. Je peux parler vraiment de tout. Ce qui est dingue, c'est que toute la presse de bon goût vous adore, le monde, la presse féminine comme Grazia vous adore, alors que vos textes sont quand même super sexistes. C'est pas du sexisme, je parle de sexe, mais pas de sexisme en fait. Je parle beaucoup de la femme parce que c'est ce que je connais. Alors disons macho. Non, macho, je pense qu'il y a du mépris. Moi je ne méprise pas. Si par exemple il y a une catin qui s'assume, automatiquement je vais raconter ce qui s'est passé. Tel que c'était en fait. Alors on va y revenir. Macarena ça dit quoi ? On peut voir un exemple ? Un extrait. Tu baisses avec moi, tu baisses avec d'autres, même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Ouais, en fait c'est une réalité, je m'explique. Quand j'ai écrit Macarena, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est-à-dire, j'avais envie d'une certaine injustice. J'ai envie d'aller voir ailleurs, mais j'ai envie de lui dire de ne pas le faire parce que moi ça va me faire mal au cœur. C'est une certaine réalité. Mais non, je ne dis pas que toutes les... En fait c'est ça le problème. Non, parce que l'on dirait qu'elle n'a pas le droit d'aller ailleurs. Ouais, mais justement, c'est ce côté-là dans le sens où j'aimerais qu'elle n'aille pas voir ailleurs. Pendant tout le son, je raconte comment j'aimerais bien qu'on s'ensemble. Et puis à un moment donné, je me dis finalement c'est mieux que tu sois avec quelqu'un d'autre. Et à la fin, je reviens tout le temps. C'est un jeu Macarena, ça peut se lire dans plusieurs sens. C'est pas Damso, c'est tout le monde. Ça peut être une histoire d'une fille avec un garçon, ça peut être tout le monde. Moi, je suis juste l'interprète parce que ça m'est arrivé. Mais je pense qu'il y a des filles qui ont la même chose avec des garçons. C'est-à-dire ce besoin de... On n'a pas envie de se mettre en couple, mais on a quand même envie que ça soit le plan cul. Mais quand le plan cul, il se met en couple, finalement, on le rappelle. Et puis quand il quitte sa copine et qu'il veut se mettre avec nous, on dit non, c'est juste un plan cul. Et ainsi de suite, c'est ce jeu-là en fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous pourriez écrire des textes du point de vue féminin ? Ça peut se lire comme ça, c'est juste que je parle en jeu. Donc du coup, c'est moi, mais ça peut être tout le monde. Ça peut être n'importe qui. Ce que vous racontez, c'est vrai ? La plupart du temps. Tout est vrai ? Ouais, la plupart du temps. Dans tout, je pense qu'il y a deux, trois peu une chaîne parfois. La dernière aussi ? La dernière, c'est-à-dire ? Attendez, je dis là. Une homme pour deux. Alors celle-là, je ne lirai pas le texte parce que je n'ai pas le droit. Si on lit le texte, on va être erdits d'antenne pendant six mois. En fait, une homme pour deux, c'est encore, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, il y a... Si je peux, je l'ai souligné. Non, il faut vraiment prendre... C'est en trois temps. C'est-à-dire, quand je l'ai écrit, il y a déjà le complexe d'Oedipe dedans. Mais il faut encore aller plus loin. Il y a d'abord l'histoire de transfert d'âme. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aime pas sa vie, qui veut voler la mienne. Et pour qu'il puisse voler la mienne, il faut qu'il reproduise la chose qui me caractérise le plus. C'est mon flow. Et justement, je reprends le thème de l'ipsalité, ce qui fait que je suis moi-même, en fait. Et que justement, pour pouvoir prendre ce que je suis, il faut vraiment prendre l'essence même de ce que je suis, c'est-à-dire mon flow. À côté de ça, il y a ce que j'appelle le bon d'âme-saut et le mauvais d'âme-saut. Là, c'est le mauvais. Là, c'est le mauvais qui essaye de prendre le bon. Et ce qui se passe, c'est qu'en violent la femme en question, le bon d'âme-saut lui fait comprendre que ça pourrait être ta mère, cette femme-là. Et donc, du coup, c'est ce qu'on... On parle d'une prostituée. Voilà, d'une prostituée. Et c'est dans ce sens-là que le bon d'âme-saut, finalement, il n'a pas été pris. Parce que pour que le mauvais d'âme-saut puisse prendre la part du vrai d'âme-saut, il faut qu'il reproduise ce qui caractérise le plus. Et c'est encore une fois, c'est le flow du vrai d'âme-saut. C'est pour ça que je dis que c'est très complexe. Donc là, on vient d'avoir juste... Du début, l'intello est sale. La chanson « Peur d'être père », vous pouvez en dire un mot ? Ça aussi, c'est vrai ? Ouais, totalement. Bon, maintenant, ça n'allait plus parce que maintenant, je suis père, mais je l'ai écrit avant. Je l'ai écrit avant. C'était... Je suis paniqué parce que c'était juste après la batterie faible. Alors, c'est très rigolo ce que vous répondez quand on vous demande si vous allez mettre de l'eau dans votre vin maintenant que vous êtes père de famille. Vous répondez... Ça dépend de pas mal de choses. Vous répondez que les mafieux, ils n'arrêtent pas de faire du business et de tuer des gens quand ils ont des enfants. Ah ouais, c'est vrai qu'on m'a posé cette question. Ben, c'est vrai, en même temps. Moi, je ne me vois pas commencer à parler de choses qui ne me concernent pas. Si, dans 20 ans, je continue à être ce que je suis maintenant, je vais raconter les mêmes choses. Que j'ai un fils ou non. Je veux dire, mon fils, je lui ai donné la vie. Donc, ça veut dire... Enfin, sa mère lui donnait la vie, ça veut dire qu'il ne m'appartient pas. On la lui donne. Vous voyez ? Il ne m'appartient pas. Donc, je n'ai pas de droit direct sur lui. Je l'éduque pour qu'il puisse être un bon citoyen. Mais je continue à faire ce qui me plaît. Un peu de poésie ? Écoutez. Pourquoi on écoute ça ? Pour exutoire. C'est ce qui vous apaise ? Énormément. C'est Agnès Aubel. Oui, une donneuse. Elle est très talentueuse. Je suis dans le cliché de dire que ça m'étonne que vous écoutez ça. Pourquoi ? Je pensais que vous n'écoutiez que du rap, tout ça. Ça, c'est peut-être la vie que vous avez sur moi. Vous savez, quand on aime la musique, on peut tout écouter. Demain, s'il y a un rock que j'aime bien... Mylène Farmer aussi, vous écoutez. Oui, j'aime bien. C'est de la musique. Tant que ça me parle, pour moi, la musique, c'est accepter l'émotion de l'autre. Donc, du coup, si l'émotion de l'autre m'a parlé, je l'accepte et je l'écoute. C'est juste ça. C'est juste ça. Sous-titrage ST' 501